Il y a des choses à faire au niveau routier, il va falloir finir le suivi de la déviation à la Boissy, il n'y a pas de problème, par contre la question de comment on prolonge de l'autre côté jusqu'à la France, la France s'ilienne, voilà, Régis est très impliqué dans tout ça depuis longtemps, c'est lui qui a créé l'association des... C'est le dévié riveraine de la Nationale 19, je suis président. Voilà, on a du mal encore à la comprension, c'est bon faire, mais... Il n'y a pas celui-là à la mairie, je t'offre un café, je te montre les plombs, je t'explique. En 2019, tu passeras sous un tunnel de 770 mètres de long, que tu attraperas en bas, et qui ressort à muder, là où il y avait la station topée avant. C'est pour ça qu'ils ont rasé la station, parce que là ils sont en train de dévier la Nationale 19 actuelle, pour pouvoir construire le dernier ouvrage d'art qui permettra aux voitures qui vont partir à droite pour aller rentrer sous le tunnel, de ne pas gêner celles qui vont passer au-dessus pour rentrer dans Boissy, parce qu'on ne voulait pas isoler Boissy du monde, on ne voulait pas être le dernier village d'Indien. Et donc là, il y a encore la question d'autre côté, comment on raccorde la déviation jusqu'à la francilienne. Et là où il y a un problème, c'est qu'en théorie, on a un financement qui est affecté, mais il n'a pas encore été versé. Et c'est pour faire une étude pour savoir quelle est la meilleure solution. Et donc la question de fédérer le travail au niveau des diverses communes, et Régis, ils travaillent beaucoup, et moi si je suis élue, je l'ai parlé là-dessus, pour que les communes, entre elles, se mettent d'accord, parce que l'étude, on met tout l'argent qu'on veut dans l'étude, elle ne passera pas si les communes ne sont pas d'accord. Parce que ce serait là, on va solutionner Boissy, mais ça ne solutionne pas tous ceux qui vont sur le train de tout ça. On va déplacer le bouchon à l'avent ou à le train de tout ça. Voilà, c'est exactement. Après, ceux de Boissy, tant mieux. La solution, c'est d'avoir. Mais on ne fait que repousser le problème. C'est ça. Et donc, si on veut trouver une solution, il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à faire du travail pour fédérer, pour que tout le monde se rende compte qu'ils ont intérêt à trouver une solution commune, parce que sinon, il ne se passera rien. Et qu'on pourra continuer à mettre des millions d'euros dedans en études, et qu'au bout du bout, il n'y aura toujours rien. Parce que là, les rencontres qu'ils ont faits justement pour aller jusqu'à la francilienne, ça n'arrange pas vraiment de problème. Au contraire. On fait servir le golf. On voit où sont les priorités. Mais depuis, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. C'est le golf, précisément. Oui, mais c'est vrai que du coup, ça rallonge le temps d'entrager les ronds-points. Énormément. Parce qu'ils ont fait des ronds-points, et à un moment où il y avait 4 voies, 2 x 2, ils ont réduit. Et c'est pour ça qu'avant. Et c'est pour ça aussi, sur la RN6, le fait de vouloir essayer de désorber le problème du pont, du franchissement de la salle. Du franchissement avec un rond-point à 1905, je ne suis pas sûre que ça a marché beaucoup. Non, non. Et donc, les ronds-points sont faits pour ralentir la vitesse, mais ils ne sont pas faits pour désengorger. Et voilà. Et donc, la question de comment est-ce qu'on fait sur la RN6, c'est la question du franchissement de la salle, et donc un deuxième pont, et donc, enfin, toutes ces questions-là, ça, c'est des questions qu'il va falloir aussi continuer à pousser, parce que sinon, ça va continuer à... ou la question aussi de la déviation des poids lourds, par Crohn, par exemple, pourrait soulager un peu la RN6. Ça, c'est une question qui est importante pour la qualité de vie, parce que tout le monde qui passe des heures dans les enjeux de se gâche, c'est quand même un sacré... sacré diminution de la qualité de vie par rapport au temps qu'on a pour soi, pour sa famille... ... ... ...